L'ancien dirigeant catalan Carles Puigdemont continue d'occuper la scène européenne. Élu en mai dernier lors du scrutin européen, il n'est pas en droit de siéger dans l'hémicycle. Pour ses partisans, cette situation est un déni de démocratie. Ils cherchent à faire entendre leur voix et à faire valoir leur vote. Ne volez pas notre vote. C'est sous ce slogan que se rassemblent tous les mardis devant le Parlement européen les indépendantistes catalans. Ils réclament le droit à leurs eurodéputés, élus en mai dernier, de siéger dans l'hémicycle. Mais les poursuites devant la justice espagnole les empêchent de prêter serment et donc d'occuper leur fonction à Bruxelles. Aujourd'hui est une journée importante car elle nous rappelle ce que nous avons fait il y a deux ans, lorsque plus de deux millions de personnes sont allées voter. Et cela coïncide avec le moment où plus de deux millions de personnes restent sans représentation parlementaire dans l'hémicycle européen. La Cour suprême espagnole a décidé de retirer ses mandats d'arrêt internationaux après le refus par la justice allemande d'extrader l'ancien dirigeant Carles Puigdemont. Le parti centriste espagnol Ciudadanos réclame désormais une réforme du mandat d'arrêt européen. Le fait que Carles Puigdemont soit là au pied du Parlement et non pas en prison est un problème. C'est un problème pour la démocratie européenne que nous devons résoudre. Le candidat au poste de commissaire européen en charge de la justice, le belge Didier Renders, dit songer sérieusement au lancement d'une proposition de réforme. La politique agricole commune, la PAC, est un des piliers de la construction européenne. Au sein de la prochaine commission, c'est un Polonais, Yanus Wojtkowski, qui sera en charge de ce portefeuille majeur de la politique des Etats membres. Yanus Wojtkowski a fondé sa carrière politique sur les questions agricoles. Le Polonais a donc hérité du portefeuille de l'agriculture dans la prochaine commission européenne. Tout d'abord membre du parti paysan polonais, avant de rejoindre les ultra-conservateurs du parti droit et justice, il a siégé pendant près de 12 ans au sein de la commission agriculture du Parlement européen, dont il fut l'un des vice-présidents. Toutefois, ses détracteurs estiment que seuls deux thèmes le passionnent, le bien-être animal et l'harmonisation des soutiens entre anciens et nouveaux pays membres. Sa mission prochaine sera de finaliser la réforme de la PAC, la politique agricole commune. Le Polonais devra aussi inscrire son action dans le cadre du pacte environnemental voulu par la prochaine présidente de la commission. Ursula von der Leyen souhaite que le secteur s'engage davantage en faveur du climat. Le prochain commissaire devra aussi mettre en œuvre la stratégie de la ferme à la table, autrement dit développer une alimentation plus durable.